Amis célibataires, sagittaires, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour cette petite lecture printanière, sentimentale, amis célibataires. Alors, les planètes sont-elles alignées pour une rencontre, amis sagittaires ? C'est possible avec l'énergie du soleil. Vous êtes de bonne, 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 bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Oui, alors ça c'est très printemps, ça c'est même l'été j'ai envie de te dire. On a deux... Ah ! Alors, j'ai l'impression que ça va bouger d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui va bouger, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à mettre en lumière peut-être ici. On a ces deux enfants, ces deux jumeaux qui sont connectés. Est-ce que, aujourd'hui, vous êtes sûr d'être prêt pour ce bonheur ? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un en point de mire où vous attendez une personne avec qui vous seriez très complice, très proche et dans des énergies d'instants présents, pas de prise de tête ici ? On est libre. Il y a une notion sur votre lecture, une notion de profiter ensemble et de se sentir libre. Pourquoi je dis ça ? Parce que, dans votre état d'esprit, on a cette deux de denier. Cette deux de denier, c'est je t'aime, moi non plus. Est-ce que vous êtes dans un jeu de séduction ? Vous avez envie, peut-être, de séduire ou d'être séduit. Et il y a un petit jeu instauré ici, où vous avez envie d'instaurer un jeu avec la personne que vous allez probablement rencontrer. Je pense qu'il y a une rencontre, parce qu'on a la deux de coupe. Et avec cette set de coupe dans le focus, c'est un peu la loi d'attraction. On attire à soi, ici, plusieurs propositions. Je ne suis pas sûre que pour l'instant, vous vouliez vraiment vous engager avec une personne en particulier. C'est plutôt l'idée du, on en profite et advienne que pourra. Si je rencontre la bonne personne, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, je me laisse, peut-être, porter par les événements. Je sors, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes. J'ai envie de me laisser charmer. Pourquoi pas ? En cachant, peut-être, un peu mon jeu, pourquoi pas ? Est-ce qu'on nous parle de relations légères ? Peut-être, tout simplement, est-ce que vous cherchez pour l'instant du charnel ? C'est possible. Mais je ne pense pas que vous soyez contre une vraie proposition. J'avais tempérance avec les tarots. Et je pense que vous prenez votre temps avant de choisir, on va dire ça comme ça, parce que peut-être que vous sortez de quelque chose qui a été un peu compliqué. Et avec tempérance, on me parle de guérison. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi, aujourd'hui, vous êtes en attente de propositions. Ou alors, vous, vous allez faire des propositions. Mais on ne se lance pas complètement tout de suite. On est juste prêt à recevoir des nouvelles énergies dans sa vie. Mais est-ce qu'on veut que ce soit sérieux ? Ben, ça dépend. C'est un petit peu... Ça dépend. Pourquoi pas ? Ce qui va vous aider, votre force ici, c'est la 7 d'épée. Cette carte, on la retrouve chez les cancers à la même position. Donc, on ne sait jamais si vous avez un cancer dans votre ligne de mire. Cette 7 d'épée, dans ce qui va vous aider, ben justement, moi, avec cette 7 d'épée et cette 7 de coupe, c'est j'attends. Qui va venir s'asseoir à ma table ? J'observe. C'est pour ça que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous voulez peut-être discuter avec la personne qui va s'asseoir ici. Et puis ensuite, bon, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas tellement. Tiens, je vais essayer avec celle-là, voir ce qu'elle m'apporte. Quelle est son énergie ? Est-ce que c'est quelqu'un de cultivé ? Ça me charme, ça me séduit. Ou alors, est-ce qu'ici, on a quelqu'un qui est complètement anticonformiste et ce côté libre, sans code, ça me plaît aussi. En fait, il y a cette envie de s'ouvrir au monde, de profiter de l'instant présent et d'étudier, avec cette 7 d'épée, d'étudier les propositions. Très bien. L'élément extérieur, ben justement, la 2 de coupe. Est-ce que sur ce printemps, vous allez avoir une proposition plus sérieuse que les autres ? Une qui va susciter plus d'intérêt, qui va retenir votre attention. C'est possible. Avec cette 2 d'épée, on a... Pourquoi cette 2 d'épée ? Tiens, c'est intéressant. Il y aura peut-être une décision à prendre. Parce que je dis 2 d'épée, là, il y aura peut-être à un moment donné, il faudra vous positionner. C'est-à-dire qu'à force d'étudier les propositions, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Vous décidez. OK. Avec cette 2 de coupe, il y a l'idée de tomber les masques aussi. Donc avec la 7 d'épée, qui est un petit peu sournoise, enfin sournoise, la 7 d'épée, c'est un peu stratège. Vous étudiez les personnes qui arrivent vers vous, là, vous prenez le temps de les scruter, on va dire ça comme ça. Mais au bout d'un moment, il va falloir tomber le masque pour entrer pleinement dans cette relation. Parce que la 2 de coupe, avec le soleil juste en face, il y a cette idée de nudité. On est complètement dans son authenticité, ici. On se montre tel qu'on est. On n'est pas dans le jeu de stratège, de... Non. Au bout d'un moment, on se montre exactement comme on est. Donc, l'idée, ça va être de tomber le costume et de vous lancer pleinement dans cette relation. Donc, le résultat de tout ça, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ça peut être une personne, d'un signe d'air. Ça peut être aussi des communications ou une accélération de la situation. Alors là, je ne sais pas tellement. Moi, j'ai plus l'impression qu'à un moment donné, c'est que vous allez trancher. Le cavalier d'épée, je dis ça comme ça, mais c'est très gémeaux, au cas où... C'est un peu l'énergie du gémeaux. Il y a une spontanéité. Je vais juste prendre une carte. Vous n'avez pas fait pour les autres, donc ça m'embête un peu. Mais j'ai besoin de comprendre ce cavalier d'épée, de quoi il parle. Parce qu'il peut me parler de plusieurs choses. Est-ce que vous allez passer la seconde, tomber le masque et vous mettre à nu ? Je parle au niveau du cœur, bien sûr. Alors, on a l'amitié. Oui, l'amitié, il y a l'idée d'être sincère avec l'amitié et le travail. Vous avez peut-être besoin de faire un petit travail sur ce que vous voulez sincèrement. Est-ce que vous voulez pour l'instant que du charnel ? Et donc, vous devez être OK avec vous-même et vous multipliez les rencontres. Ou est-ce qu'avec amitié, on lit moitié d'âme ? Est-ce que vous avez besoin de travailler sur vous pour ouvrir votre cœur et être sincère avec une personne ? Pour moi, il y a deux lectures ici. À vous de voir comment vous vous placez. Est-ce que vous connaissez déjà la personne ? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage ? Je ne sais pas. Mais, donc on parle bien de communication quand même avec ce cavalier d'épée en résultat. Donc, je vous avais dit que c'est une énergie très gémeaux. Et le gémeau, sa planète maîtresse, c'est Mercure. Donc, c'est la communication. Donc, je ne dis pas que vous allez rencontrer un gémeau. Mais vous allez rencontrer... Il y a l'idée ou de rencontrer plusieurs personnes. Moi, je pense que c'est ce que vous faites. Ou à un moment donné, d'être honnête avec quelqu'un, de tomber le masque et de discuter cœur à cœur avec une personne en particulier. Voilà, mes chers amis sagittaires, je vous lis la petite carte oracle des anges comme conseil ou ceux qui arrivent vers vous. Et vous avez un truc de ouf parce que c'est la même carte que les béliers. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc, c'est intéressant. Si ça vous intéresse de voir la lecture des béliers, je vous y invite. Diversité. Pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas tellement prêt à vous engager. Vous êtes un petit peu frileux au niveau du cœur suite à une blessure. Et que pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'expectative. Je ne suis pas contre de nouvelles rencontres. Je ne suis pas contre de nouvelles propositions. Mais de là à m'engager, il faut voir. Voilà, mes chers amis, arteustaro.com. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous souhaite un bon printemps. Et je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada